Yo la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler du Football Club de Nantes. Le FC Nantes qui est très actif sur le marché des transferts, ça fait plaisir, ça n'arrive pas souvent, donc on va en parler. Il y a 3 joueurs dont on va parler, donc c'est parti ! Le FC Nantes actuellement 13ème de Ligue 1 après sa victoire face à Montpellier, vient d'annoncer le recrutement officiel de deux joueurs. Florent Mollet, l'ancien Montpellier 1 qui était du côté de Schalke en Allemagne, et Jaouen Hadjam qui arrive directement du Paris FC, un latéral gauche. Donc Florent Mollet, milieu offensif plutôt, milieu droit on va dire, Hadjam plutôt latéral gauche de métier. Et un 3ème joueur dont on va parler par la suite, c'est pas encore officiel, c'est Andy Delors. On commence par Florent Mollet, l'ancien Montpellier 1 qui était du côté de Schalke, qui s'engage avec le FC Nantes jusqu'en 2025. Joueur de 31 ans qui aura 32 ans en novembre, c'est un joueur moi personnellement les gars que je kiffe, milieu offensif, très très bon tireur de coups de pied arrêtés, que ça soit corner, coup franc, c'est un joueur, il sait mettre des sacrés buts, pour ceux qui suivent un petit peu la Ligue 1 vous le connaissez très bien lorsqu'il était à Montpellier. Il a signé cet été du côté de Schalke, mais ça se passe très mal. Il a commencé pratiquement aucun match de Bundesliga, seulement deux et quelques matchs de coupe. Et Schalke, ils sont pas très bons en Bundesliga, donc forcément ça se passe mal pour lui. Florent Mollet, il arrive dans le cœur de l'âge au FC Nantes, au sommet de sa carrière, même si du côté de chaque ça se passe pas très bien. Si le FC Nantes l'avait acheté l'été dernier du côté de Montpellier, le prix aurait été bien plus élevé. Et Florent Mollet, c'est un joueur, il connaît la Ligue 1 par cœur, donc ça c'est un très bon point positif. C'est un joueur que les Montpellierens aimaient bien appeler le French Paul Scholes, en raison de sa forcément couleur de cheveux, vous l'aurez deviné. Il est un petit peu rouquin, le FC Nantes ils aiment bien les rouquins, pour ceux qui se souviennent à l'ancienne, Adrien Trébel, Aristi Goetta. Dans les tribunes ça chantait roux, 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 roux. Donc voilà, il y a toujours une petite histoire d'amour avec les roux. Et en dehors des blagues, Florent Mollet c'est intéressant, pourquoi ? Parce que j'en avais parlé dans une ancienne vidéo qui est sortie il y a 2-3 semaines, que vous avez bien aimé, c'était la recrue idéale pour le FC Nantes, je vous la mets juste là. Je parlais du fait que le côté droit d'antenne n'était pas assez qualitatif, on va dire, avec Evan Guessant. Florent Mollet c'est un numéro 10, donc il pourra remplacer Ludovic Blas dans l'axe, lorsque Blas devra se reposer. Et en plus il peut jouer côté droit, c'est un très bon centreur, et avec son pied droit il te délivre des centres parfaits pour Moustapha Mohamed par exemple, voir Andy Delors s'il signe au FC Nantes. Et il peut même jouer un petit peu plus bas en tant que numéro 8, plus dans un milieu à 3, on va dire, s'il y a un 4-3-3 mis en place par Antoine Komouare. Donc ça je trouve ça hyper intéressant d'avoir un joueur vraiment polyvalent, qui a l'expérience de la Ligue 1, qui tire super bien les coups de pied arrêtés, et qui est droitier, puisqu'on a déjà Ludovic Blas du côté du FC Nantes qui est gaucher pour tirer les coups de pied arrêtés. Donc ça tout offre une polyvalence pour les coups de pied arrêtés, ça c'est super intéressant. Et en plus c'est un mec qui a un très bon pied gauche, ça faut pas le dénigrer, c'est un mec qui est à l'aise des deux pieds, il est technique, c'est un excellent passeur, il a la vista d'un numéro 10, franchement pour moi c'est une super belle recrue, et il signe pour 3 ans, on va dire 2 ans et demi, et si t'as Ludovic Blas qui part cet été, pour moi Florent Moellet il peut essayer de faire l'intérimaire jusqu'à ce que tu trouves un nouveau crack en tant que numéro 10. Donc pour moi j'ai hâte de voir Florent Moellet, je pense que vraiment c'est une très belle recrue du côté du FC Nantes. Le seul point négatif pour moi c'est qu'il a déjà 31 ans, bientôt 32 à la fin de l'année, bientôt dans 10 mois. Donc moi je mettrai une bonne note de 7,5 sur 10 pour le FC Nantes, je trouve que c'est vraiment une recrue intéressante pour relancer un joueur très très qualitatif dans le championnat de la Ligue 1. On peut passer au deuxième joueur, Jawen Ajam, très jeune joueur, qui a 19 ans, qui est né en 2003 à la famille le 26 mars, donc il aura bientôt 20 ans. C'est un joueur qui est international U20 français, donc c'est un mec qui est quand même repéré parmi les meilleurs latéraux gauche de sa génération, donc ça c'est un très bon point. C'est un franco-algérien de 1m84, donc qui est latéral gauche, qui est gaucher et qui vient du Paris Saint-Germain à la toute base. Je vais vous refaire son parcours. Il a été au PSG jusqu'en 2015-2016, puis il est allé à Créteil, et 3 ans plus tard il a rejoint le Paris FC, et depuis il était au Paris FC pour 3 saisons. Et là il vient de signer au FC Nantes du coup, pour à peu près 300 000 euros, un petit budget on va dire. Pour moi c'est vraiment le remplaçant parfait de Quentin Merlin, Quentin Merlin qui s'est blessé dernièrement, on sait qu'il se blesse de temps en temps, qui est encore un jeune joueur en développement, qui est très très bon Quentin Merlin, mais qui n'assure pas la continuité en tant que latéral gauche toute une saison avec ses blessures, et parfois aussi cette saison il a des petits trous d'air par rapport à l'année dernière où il était monstrueux. Donc pour moi c'est intéressant de prendre un jeune qui est international U20, apparemment de ce que j'ai recherché sur lui, c'est un joueur très très combatif, c'est un joueur qui est capable d'éliminer par son pied gauche et par ses dribbles, et en plus c'est un mec qui récupère pas mal de ballons sur son côté. C'est plus un défenseur gauche qu'apparemment un vrai latéral gauche offensif de nouvelle génération, mais il a l'air quand même assez à l'aise avec ses pieds pour jouer vers l'avant, un petit peu comme Quentin Merlin qui est assez bon offensivement, mais lui c'est plus un profil je pense récupérateur, plus défensif, plus à l'ancienne, latéral gauche à l'ancienne, donc je trouve ça intéressant. International U20 qui est passé par le PSG, qui est passé par le Paris FC, là il passe un step, il passe de la Ligue 2 à la Ligue 1, à voir comment ça va réagir, mais en tout cas pour une première saison, pour une intégration, je pense que ça peut être intéressant, peut-être qu'il va pas tout de suite jouer, peut-être qu'il va commencer à jouer avec la réserve ou avec les jeunes, mais en tout cas je trouve ça hyper intéressant d'aller chercher un mec de Ligue 2 par le FC Nantes, un jeune, latéral gauche on sait que c'est un poste assez compliqué pour les clubs de toujours trouver des bons joueurs à ce poste là, et tu peux faire des très grosses plus-values sur ce genre de poste, là s'il s'impose comme vraiment très bon joueur, tu sais pas dans 2-3 ans tu pourras leur vendre 15-20 millions. Déjà l'été dernier côté droit, le FC Nantes a recruté 111, donc pour moi ça commence à avoir des bonnes paires de latéraux, ça commence à être intéressant, on a toujours Fabio, donc voilà, le FC Nantes pour moi fait des bons recrutements, là c'est plutôt intelligent je trouve, à voir ce qu'il va donner en Ligue 1, il faudra voir s'il arrive à voir les épaules, donc pour moi je mets un bon 6 sur 10 sur ce recrutement, je trouve ça pas mal du tout. Et le dernier joueur dont on va parler à la famille c'est Andy Delors, Maudibayat comme par hasard s'est retiré un petit peu du recrutement, de ce que j'ai compris par les supporters du FC Nantes, c'était le mec qui gérait un petit peu les recrutements sur les 5-6 dernières saisons, et le recrutement du FC Nantes a toujours été bancal, là c'est le premier mercato, il commence à se retirer, et bah le FC Nantes commence à faire des choses intelligentes, et ce qui serait fort ça serait de recruter Andy Delors, joueur très expérimenté de la Ligue 1, international algérien, on se rappelle il était allé à Cannes lorsque l'Algérie l'avait gagné, si je dis pas de bêtises, mais Andy Delors pour moi c'est un très bon joueur, ça on est d'accord, la famille c'est un super joueur de Ligue 1, je l'adore Andy Delors, en tant que joueur bien sûr, mais moi ce que je trouve bête c'est que t'as déjà un Mustapha Mohamed en numéro 9, qui pour moi est un bon joueur, Andy Delors je sais pas si c'est le poste où t'as le plus besoin en tant qu'attaquant, peut-être recruter plus un milieu de terrain aurait été plus intéressant pour moi, un milieu de terrain plus défensif, donc je sais pas ce que vous en pensez, pourquoi c'est pas encore officiel Andy Delors du côté du FC Nantes, bah tout simplement parce que Nice attend de recruter un attaquant dans la personne de Mofi, le joueur de Lorient, très bon joueur de profondeur, joueur de rupture, apparemment ils attendraient l'arrivée officielle de Mofi avant d'aller vendre Andy Delors au FC Nantes, Andy Delors c'est à peu près 200 000€ de salaire, voire 300 000, ça serait donc un des plus gros salaires du FC Nantes, puisque le plus gros c'est Moses Simon à 250 000€ par mois, un prêt à la fond à 240 000, de ce que j'ai vu sur internet, après est-ce que c'est les sources officielles je ne sais pas, en tout cas Delors ce serait dans ces eaux là, donc ce serait forcément un titulaire indiscutable, c'est un joueur expérimenté de la Ligue 1, à Montpellier il nous a régalé, Andy cette saison il est titulaire un match sur deux en moyenne, donc c'est pas forcément la folie, c'est pas de sa faute, Gaëtan Laborde est arrivé l'été dernier, Gaëtan Laborde c'est un des meilleurs attaquants du championnat, donc forcément Delors ne peut pas faire grand chose, en tout cas Delors au FC Nantes pour moi ça aurait la gueule, ça serait vraiment un joueur qui t'amènerait de la Grinta, qui t'amènerait on va dire presque 10 buts pour la seconde partie de saison, pour affronter la Juventus ce genre de joueur un petit peu expérimenté avec le vice, avec la Grinta, ça peut être très intéressant face aux défenseurs italiens qui en général sont un petit peu rugueux, un petit peu malicieux, donc pour moi Delors au FC Nantes ça serait vraiment pas mal, ça serait peut-être un peu trop cher par rapport aux besoins du FC Nantes, qui pour moi en numéro 9 c'est pas la priorité, la priorité comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur l'FC Nantes c'est vraiment de recruter un hélier percutant, mais en tout cas Delors au FC Nantes je trouve que ça montrerait que le FC Nantes commence à vraiment chercher des bons joueurs dans les recrutements, et ça montrerait aussi que le FC Nantes a envie de faire quelque chose face à la Juventus, donc je mettrai, si ça se fait, je mettrai un bon 8 sur 10, pas plus pour les inconvénients dont je vous ai parlé, c'est à dire la nécessité d'avoir un numéro 9, même si ça fait toujours du bien d'avoir un numéro 9 qui marque, et le fait que ça soit un petit peu cher pour moi. Voilà famille comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, vous connaissez la chanson, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, merci à tous ceux qui font ça, ça m'aide énormément, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur les 3 recrues, est-ce qu'il y a d'autres recrues qui vont arriver du côté du FC Nantes, j'ai hâte de voir ça, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada